Le port autonome de Pointe-Noire a désormais un nouveau remorqueur. Il s'agit évidemment du remorqueur Ubangui. La cérémonie de son baptême s'est déroulée le lundi 22 novembre 2021 sous le patronage de Jean-Marc Tister-Tchikaya, ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande, assisté de son homologue centafricain. Présente également à cette cérémonie, Aurélie Makosso, épouse du premier ministre-chef du gouvernement congolais, marraine du remorqueur. Seraphim Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, s'est apaisanté dans son mot de bienvenue sur les efforts fournis pour la mutation de sa structure. Le port de Pointe-Noire n'a cessé depuis sa création en 2000 de développer et de moderniser ses infrastructures et équipements portuaires afin de s'arrimer aux standards internationaux d'exploitation portuaire et de gagner le pari de la compétitivité, gage de son rayonnement. Ce remorqueur construit par Damène à Dubaï est polyvalent et est adapté à faire les activités portuaires en offshore. Le directeur régional afrique de Damène sur les caractéristiques du remorqueur dénommé Obangui. De 28 mètres de long, 10 mètres de large. Il a deux moteurs principaux de caterpillars type 35-16 avec un total puissance de 5000 chevaux. Il possède deux groupes électrogènes de caterpillars ainsi, type C4. Il a une force de traction de 60 tonnes Polar Pool avec une lutte incendie totale de 2400 cube heure et une grue de capacité jusqu'à 10 mètres à 2 tonnes. Ainsi, il possède un système anti-pollution avec du dispersant et le remorqueur est classifié Euro Veritas. L'acquisition de ce nouveau remorqueur est le résultat de la convention signée entre la République du Congo et la République centrafricaine. L'acquisition de ce nouveau remorqueur par le port autonome de Point Noir est le résultat de la convention signée entre nos deux gouvernements. en mai 2018 dont l'objectif était de redynamiser la redynamisation des échanges entre nos deux États en particulier et la sous-région en général. Par ailleurs, comme l'a rappelé le directeur général du port autonome de Point Noir, un espace d'environ 3 hectares a été mis à la disposition de la République centrafricaine dans la zone d'extension du port et nous l'avons visité ce matin. En outre, un rabattement de 25% des tarifs portuaires a été accordé au profit des marchandises en transit vers les pays voisins et une franchise de 45 à 60 jours au lieu de 11 pour l'entreposage de ces marchandises en transit. Le rituel de bénédiction assorti d'une série d'étapes a permis à la marraine du remorqueur de baptiser l'enviens. La visite du remorqueur a marqué le clou de la cérémonie.